Bienvenue, bienvenue. Donc on écoutait Soami Kriyananda qui parle de créativité. Et avant on a vu cette vidéo d'un chant rapide, ça durait juste une minute, mais sur la Mère divine. Et on voyait ces différentes représentations de la Mère divine. Vous pouvez voir la Sainte Vierge, donc Marie. Vous pouvez voir Kali, juste après. Donc c'est différentes représentations de la Mère divine. Et ça peut être un petit peu choquant, quand on est attaché à une tradition, de voir sa tradition et puis d'autres traditions à l'intérieur. Et ça c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. On nous dit, en fait, le maître de Yogananda nous parle de ce qu'on est en train de vivre maintenant et qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle l'air de l'énergie. Donc on vient d'un air de la matière où la seule réalité pour nous c'était ce qui est dur, ce qui est physique, ce qu'on peut toucher dans la main. Que l'invisible, c'est un mythe un petit peu. Et puis maintenant, on en est à cette ère de l'énergie où on sait que derrière l'énergie, il y a l'atome. Et en fait, il y a, pardon, derrière la matière, il y a l'énergie. Et donc c'est un changement de conscience aussi. Et dans ce changement de conscience, Swami Kriyananda nous l'explicite un peu tout ce que ça implique. On n'est plus autant attaché à une forme extérieure que comment on ressent à l'intérieur de nous cette forme. Donc appliquée à la religion ou à la tradition spirituelle, les gens sont de moins en moins attachés à une église, à une forme de religion extérieure, et de plus en plus vont là où ils se sentent bien. Donc on a, je parlais avec une amie bouddhiste récemment, et on a des écoles bouddhistes qui deviennent très ouvertes, où on peut aller d'une école à une autre, où on peut retourner dans le christianisme et être bouddhiste en même temps. Il n'y a pas vraiment de conflit, en fait. Il y a de moins en moins de conflit avec ces formes extérieures, parce que la conscience va plus sur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui est dans l'essence de cette forme-là ? Et c'est dans quelle énergie on se trouve, finalement, dans quelle conscience, dans quel mouvement d'énergie, on pourrait dire. Voilà, c'est quelques mots sur le... Parce que j'ai trouvé ça intéressant de voir cette petite vidéo, donc de la musique, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, et qui faisait ce contraste intéressant entre les différentes traditions. Et c'est aussi ce pour quoi Ananda est là, c'est-à-dire que Yogananda est venu dans l'Occident pour amener, comme il le dit lui-même, non pas une nouvelle religion, mais une nouvelle expression. C'est-à-dire aller au-delà d'un système de rite pour aller vers la communion elle-même, pour aller vers l'expérience elle-même de la communion intérieure. Et donc, cet enseignement, d'ailleurs, qu'on appelle le Kriya Yoga, que nous, à l'Omba francophone, avons à cœur de donner en France, petit à petit, cet enseignement-là est ouvert à tous, quelle que soit la tradition de la personne. OK. Maintenant, on va aller vraiment dans la thématique de la semaine et d'aujourd'hui, puisque c'est la créativité, on est toujours. Donc, dans l'exploration de la créativité, je voudrais juste aussi préciser que samedi, il y aura bien un satsang, j'ai reçu la question, samedi matin à 8h, avec pratique, puisqu'on va découvrir ensemble, cette pratique de la recherche d'énergie, qui nous permet d'apprendre à sentir et à contrôler l'énergie en l'Humanité. Voilà, ça, c'est quelque chose qui s'appelle le Yogoda, et qui a enseigné Yogananda, qui n'existait pas avant Yogananda, en tout cas qui a été développé et créé par lui, et qu'on se réjouit de partager avec vous. Donc, c'était pour les annonces. On retourne à la thématique. On va entendre aujourd'hui sur ce qu'est la créativité, dans le sens où il y a un moment de latence, on pourrait dire de distance, entre l'inspiration et la créativité elle-même. Un inspire intéressant. Et maintenant, entrons en nous-mêmes. On peut fermer les yeux. Ah oui, et bon, et on ferme les yeux. Si je rajoute tout le temps une parenthèse, on ne va plus en sortir. On ferme les yeux, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on tourne l'attention à l'intérieur, dans les rythmes naturels du corps. Est-ce que vous entendez le batteur ? On a tous une sorte de tambour constant. Dans la poitrine. Et puis on allonge l'inspiration et l'expiration. Tout en gardant l'attention focalisée dans le lobe frontal, et cette respiration profonde, ressenti de pulsation, on ajoute le mantra ou la prière continuelle. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Cette prière, cette affirmation ou celle qui vous parle ? La clé pour cette créativité, justement, qu'on explore ensemble cette semaine, c'est l'enthousiasme. Pour être créatif, pour être inspiré et donc ensuite créatif, on a besoin d'enthousiasme. Alors, retrouvons, pour cette pratique maintenant et pour toute la pratique qui vient, cet élan de l'esprit qui s'est réjoui de traverser ses expériences. Et avec cette pratique intérieure et cette attitude, on va dans les étirements du dos. On entrelaisse les doigts à l'inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Puis, inspire, on étire vers l'échelle. Expire, on se penche vers la gauche. On reste là un instant. Et on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on reste un instant ici. Retour au centre. On étire à nebout vers les ciels. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on reste dans la rotation. Quelques respiration. On revient au centre. On étire vers les ciels. On se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Et on va dans la rotation. Et il dépend de nous que ce moment soit le meilleur moment passé à l'instant. La qualité de l'instant dépend de notre attitude. On revient au centre. On pose les mains derrière. On soutient cette flexion légère du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes. On respiration profonde. Vous sentez à chaque inspiration cette fraîcheur de l'esprit, cet enthousiasme qui est nourri par la sensation elle-même. Et on respire un peu plus d'amplitude si on peut. On respire un peu plus d'amplitude si on peut. On respire un peu plus d'amplitude si on peut. On revient au centre. Le dos bien dressé. On prend une grande inspire. Les yeux fermés. Paume vers le ciel. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et on laisse l'air sortir en détendant encore plus tous les muscles. Puis on arrête de respirer. Et on laisse toutes les sensations émerger. Il est difficile de ne pas sentir le cœur battre. On sent toute l'énergie qui pulse. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On relâche le ventre. Expire. Et on continue notre exploration. On reste simplement dans une respiration naturelle. la perception dans ses sensations intérieures. Chaque jour, on découvre quelque chose. Quelque chose de nouveau. petit à petit, on devient familier avec la texture de l'énergie. Comme chaque chose extérieure et physique, matérielle, a une texture propre. De la même manière, l'énergie a une forme de texture qu'on peut ressentir avec notre conscience. Les contractions détentes qui viennent maintenant, nous aident à ressentir cette texture-là. Donc, inspire. Par les narines. On garde l'air dedans. On serre les poings. On contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou. On relâche tout à l'expire. On recommence. Une dernière fois. On reste dans la détente et justement, on observe les sensations dans les muscles se transformer progressivement en une sorte de texture. d'une impression générale. De cette manière, on apprend un petit peu chaque jour à ressentir de mieux en mieux cette dimension-là. L'énergie en nous-même nous permet de ressentir l'énergie à l'extérieur également. Maintenant, inspirons par les narines sur cinq. Avec notre prière continuelle ou notre mantra. On garde l'air dedans. Même durée, même pratique. Expire. Voyons si on peut sentir l'énergie remontée maintenant. Elle inspire. Est-ce qu'on peut garder l'expérience de la texture d'énergie ? On garde l'air dedans. Cette énergie qui vient dans le ventre frontal. Et expire. Un rayonnement de cette énergie. Inspire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. on retient expire un dernier cycle inspire on garde l'air dedans et on ose sentir la légèreté qui nous envahit la conscience devient légère on expire cette légèreté c'est cette perception plus subtile on prend une grande inspire et on laisse aller l'air naturellement respiration non contrôlée on installe notre conscience dans cette légèreté on Merci. Maintenant ce texte donc sur la créativité, écrit par Swami Kriyananda. Un guerrier ne peut pas lutter efficacement pour sa vie tout en composant des poèmes sur la vertu du courage au combat. Un artiste ne peut pas s'immerger totalement dans la beauté d'un coucher de soleil tout en sortant son chevalet, en installant sa toile et en mélangeant ses peintures. Et un amoureux ne peut convaincre pleinement sa bien-aimée de son amour si, alors qu'il l'embrasse, il réfléchit aux rimes qu'il va faire. La poésie. Le meilleur moment pour la créativité se situe donc après et non pendant le moment de la révélation, de l'inspiration. On peut dire en effet que l'art exprime le souvenir d'une expérience. Le moment naturel pour cela vient après, c'est-à-dire pendant les moments de calme et de réflexion, qui suivent l'inspiration. Il est très rare que le moment de l'expression artistique soit celui de l'expérience réelle qu'il a inspirée. Lorsque c'est le cas, cela ne peut que signifier que l'artiste a atteint une telle profondeur de calme intérieure qu'il est capable de se distancier de son expérience même pendant qu'elle se déroulit. Car sans détachement intérieur, il ne peut y avoir de clarté intérieure. Les artistes créatifs aimeraient bien sûr exprimer leur créativité au moment même de l'inspiration. Cependant, plus l'inspiration est forte, plus l'esprit devient silencieux. Et plus l'esprit est silencieux, plus la plume ou le pinceau sont nécessairement calmes. Même Handel, lorsqu'il composait le Messie, a dû tenir à bout de bras la beauté divine qu'il percevait pendant qu'il écrivait. Sinon, il n'aurait pas pu écrire son oratorio. Alors, un texte que j'ai trouvé intéressant, parce que ça nous dit, entre autres, quand on vit quelque chose, vivons-le entièrement, et c'est plus tard que cette expérience va devenir une inspiration qui va nous permettre d'être créatifs. quelque chose qu'on trouve dans le livre « The Artist's Way », la voix de l'artiste. On a besoin de nourrir notre inspiration un petit peu chaque jour pour que la créativité puisse se manifester en nous. Donc, cette méditation maintenant, c'est aussi cette expérience de l'inspiration qui nous permet par la suite d'être créatifs dans nos interactions dans toute la journée. Amenons l'intention et l'attention dans les narines pour y redécouvrir la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire. Sous-titrage ST' 501 Et on est dans ce voyage intérieur de la perception on entre progressivement dans l'expérience du souffle sans y penser ou simplement ressentant de mieux en mieux en plus en plus si tu sais et trop subtile de mieux en perechabilité et que c'est notre épisode de l'isérap dye et dans l'expérience Maintenant qu'on est entré dans la respiration, comme dans un espace, on va ajouter le mouvement du doigt et ces deux éléments, l'observation du souffle et la détente du mouvement du doigt, pour nous amener à basculer dans l'intériorité, dans le retrait des sens. À l'inspiration naturelle, chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index, on relâche en même temps tous les muscles du corps. Merci. 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 On sent cette perception qui change progressivement. C'est la continuation du voyage intérieur. Maintenant, on ajoute en même temps le mantra. Hong, H-O-N-G, qui accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et SAU, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Le mantra vient confirmer que ce qu'on ressent maintenant, c'est qui nous sommes, que ce début de bien-être n'est que le tout début de l'expérience de la béatitude que nous sommes réellement. Merci. 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 Et on prend une inspiration profonde. On expire en trois fois. On laisse l'air dehors un instant. Puis on laisse la respiration revenir naturellement. Et on a abandonné maintenant les trois techniques. On a abandonné le mantra, l'observation du souffle dans les narines et le mouvement du doigt. Pour faire pleinement l'expérience de cette sensation qui est là. Et en lui donnant notre attention, cette autre perception va s'épanouir naturellement. Donc reste simplement attentif à cette expérience d'expansion de la conscience. Merci. 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 Nouvelle journée à tous. Merci, merci. Merci. Laissiez votre intuition vous guider. Pour prolonger cet état, autant qu'il est présent. une bonne journée à tous et à demain